Voici un hamster dans sa roue. Il tourne en rond, comme moi, quand je suis débordé de travail. Alors un jour j'ai dit stop, marre de courir comme un hamster dans sa roue. Quand une montagne de choses à faire se présente, on peut avoir l'impression de devoir lutter pour essayer de garder la tête hors de l'eau. Et on peut vite se sentir débordé. Voici une façon simple de pratiquer avec cela. Tout d'abord, commence par dresser une liste de toutes les choses que tu dois faire. Cela fera peut-être une longue liste. C'est simplement une manière de te vider de tout ce qui te trotte dans la tête. Scanne mentalement tous les domaines de ta vie et essaye de tout sortir de ta tête. Tout ce que tu devrais faire. Ne trie pas au début. Sors simplement tout ce qui te vient. Prends ensuite un moment pour faire le tri, en les regroupant par domaines et peut-être en les hiérarchisant. Les tâches de ton travail, les obligations familiales et sociales, les rendez-vous, les idées de choses à faire, les tâches ménagères ou encore administratives. Si tu en as l'envie, profites-en pour effectuer en moins de 30 minutes tout un tas de petites tâches qui traînent depuis un moment. Juste histoire de clarifier un peu les choses. Dresser une simple liste comme celle-ci peut vraiment t'aider à tout mettre en évidence et à voir clairement à quoi tu te confrontes. Mais c'est souvent à ce niveau qu'on commence à se sentir dépassé. Personne ne peut s'attaquer à une si longue liste d'un seul coup. Donc à partir de cette longue liste, il est utile de dresser une courte liste de ce sur quoi tu veux te concentrer aujourd'hui. Réalise maintenant une liste de 3 à 5 choses que tu veux aborder aujourd'hui. Tu ne peux pas faire toute ta longue liste d'un coup, alors résume-la à ce que tu aimerais accomplir pour aujourd'hui. Ce sont des choses importantes qui feraient d'aujourd'hui une grande victoire pour toi. Essaye de garder cette liste suffisamment courte afin que tu ne te sentes pas trop submergé et que cela te semble faisable. Si ce n'est pas le cas, alors raccourcis-la tout simplement. En cas de doute, préfère faire moins, mais mieux. Quand on se sent dispersé, on a souvent tendance à sauter d'une chose à l'autre, dans une sorte de rythme effréné. Pour commencer, il peut donc être utile de ralentir. Respire. Respire et prends un temps pour réfléchir à ce sur quoi tu aimerais te concentrer. Même s'il s'agit de te concentrer ne serait-ce que dix minutes, tu peux pratiquer. Choisis une chose et concentre-toi entièrement sur elle. Plonge de tout ton être avec un engagement total. Cette tâche doit devenir ton monde entier. C'est la même chose que la méditation. Une respiration à la fois. Une respiration après l'autre. Une tâche à la fois. Une tâche après l'autre. Quand ton esprit vagabonde ou commence à se concentrer sur toutes les autres choses de ta liste, reviens simplement à cette seule tâche. Et accorde-lui ta pleine attention. Parfois, il arrivera que tu te sentes encore dépassé. Car il te restera encore un énorme tas de choses à faire. Voici une façon d'y penser. Il te reste des millions de respirations à prendre dans ta vie. Tu ne peux pas les prendre toutes en même temps. Et tu ne le voudrais pas non plus, je pense. Alors prends-en une à la fois. Et savoure-la pleinement. Une respiration à la fois. N'essaye pas de les prendre toutes en même temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, shit.